Salut à tous ! J'ai récemment trouvé une vieille boîte de jeux DS dans mon débarras. Dans un élan de nostalgie, j'ai voulu y rejouer. Je me suis donc remise à jouer à Nintendogs DS, et ça m'avait énormément manqué. Quand j'ai appris qu'un jeu similaire était sorti sur Switch, j'ai dégainé ma carte bleue et je l'ai acheté sans la moindre hésitation. Aujourd'hui, je vous donne donc mon avis absolument subjectif du jeu Little Friends, après l'avoir testé, ceci grâce à l'aide de Jean-Pierre. Je vous présente donc Jean-Pierre, qui s'appelle Jean-Pierre, car le nom Jean-Pierre contenait visiblement trop de lettres, ce qui commence bien pour un début de test de jeu. Au tout début, vous avez le choix entre 6 races de chiens, dont ces horreurs de chihuahua. Du haut de mes 20 ans, je n'ai jamais compris comment on pouvait apprécier ces trucs. Quand j'en vois un dans la rue, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre un chassé d'une force stratosphérique et de le voir s'envoler comme la team roquette. Bref, au début du jeu, on doit caresser son chien pour le rassurer, puisque ce gros débile a peur, évidemment, c'est pour le côté immersif, il a peur pendant 10 secondes à peu près, après c'est bon, il vous le kiffe. Donc pour le côté réaliste, on repassera, il faut également le nourrir, lui donner à boire afin qu'il augmente le niveau pour pouvoir débloquer d'autres actions disponibles dans le jeu plus tard. Avec le temps, on débloque de nouveaux jouets au magasin, on débloque aussi des vêtements ridicules, regardez sa gueule, il a l'air dépité. Le jeu se divise en 5 petites catégories, qui elles-mêmes se divisent en sous-catégories. Dans la catégorie soins, on peut caresser, nourrir, abreuver, habiller ou jouer avec son compagnon. Dans la catégorie sortir, on peut promener son chien, aller sur la place des amis et faire des compétitions. Les 3 autres catégories sont la boutique, que je ne pense pas avoir besoin d'expliquer, la décoration de la maison et les options, catégorie dans laquelle on trouve les tampons d'objectifs, donc ce sont des petits objectifs qu'on acquiert au fur et à mesure dans l'aventure. La promenade permet de trouver des trésors et de gagner de l'expérience, car maintenant les chiens ne font plus leurs besoins dehors, mais dans l'appartement. Et donc dans la catégorie soins, il y a également une petite touche nettoyée pour nettoyer la litière. Malheureusement, un détail que je trouve extrêmement dommage dans ce jeu, c'est que lors des promenades, notre chien ne peut plus se rouler dans de la merde, ça casse énormément le côté immersif, je trouve. Les chiens sont bien modélisés, réalistes, mais autrement une game semble parfois traverser certaines zones de l'animal lorsqu'on le caresse ou qu'on le brosse. Honnêtement, j'ai trouvé le jeu un peu décevant. Il y a peu de races de chiens ou de chats, et contrairement à Nintendogs, on ne rencontre personne quand on se promène avec son chien. On remarque aussi que, contrairement à Nintendogs qui possédait 3 catégories de compétition, Little Friends n'en a qu'une seule, le lancer de frisbee. De plus, le jeu n'est pas tactile. Enfin, il l'est uniquement pour le brossage et les caresses, et je trouve ça dommage, moi qui apprécie énormément le côté tactile de la Switch. Le jeu ne vaut clairement pas son prix, sur le e-shop. 50€ pour un jeu auquel tu joues une heure de temps à autre, et dans lequel tu tournes rapidement en rond, ça ne vaut clairement pas le coup. Je l'ai eu pour 20€, par contre pour 20€, je trouve qu'il fait bien le taf. Ne vous attendez donc pas à Nintendogs 2.0, Little Friends est beaucoup moins fourni en activité, et est un jeu assez moyen qui n'exploite que très peu les capacités de la Switch, que ce soit le tactile ou le motion control. Il y a un autre détail d'ailleurs pour lequel je ne trouve aucune explication, les manettes pro ne sont pas prises en charge par le jeu. Si vous utilisez une manette pro, elle se déconnecte automatiquement au lancement du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo super courte, j'espère que ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à me conseiller, à vous abonner, et ajouter un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada